Cette émission aujourd'hui sera faite en langue française pour la raison que vous allez comprendre ce peu. Un numéro spécial consacré à 12 étudiants algériens qui sont actuellement bloqués au Maroc. Ils étaient refoulés le 11, lundi 11 janvier, à partir de l'aéroport de Montréal. Ils sont venus pour étudier. Malheureusement, les autorités ou les services frontaliers canadiens les ont expulsés et c'est la Royal Air Maroc qui les a pris. Supposamment, elles devraient atterrir à Alger via Casablanca. Ils sont restés bloqués à Casablanca. C'est une situation qu'on va essayer de couvrir à travers ce débat d'aujourd'hui. J'ai invité pour cela quatre invités. Il y en a deux qui sont sur place au Maroc. Ils utilisent le même téléphone. Vous n'allez pas voir leur image pour des raisons que vous pouvez comprendre facilement. Mais aussi ici au Canada, nous avons Meryem Hamash qui est étudiante à Montréal. Et aussi, on a Nabila Misaoudi qui est une parente d'un des douze Algériens roufoulés. Elle est allée le jour où son cousin est venu pour l'attendre. Finalement, il n'a pas pu venir. Donc, elle va témoigner et donner son témoignage. Donc, d'abord, permettez-moi de les présenter. Meryem Azulfillam. Bonjour, Meryem. Azulfillam, Arachid Azulfillam. Donc, je me présente. Je m'appelle Meryem Hamash, étudiante algérienne ici au Canada. Je suis la porte-parole des étudiants. On est ici aujourd'hui pour parler de la situation calamiteuse des étudiants algériens refoulés au Maroc. Merci. Nabila Misaoudi. Je préfère commencer par vous avant de donner la parole à Ali et Mohamed qui sont au Maroc. Présentez-vous. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour, M. Rachid. Merci pour cette opportunité. Vous nous donnez la parole. Bonjour, Myriam. Moi, mon nom, c'est Nabila Misaoudi. Je suis architecte de formation. Je suis un simple citoyen qui travaille à la ville de Montréal. Je suis là aujourd'hui pour parler au nom de ces étudiants qui sont mal pris au Maroc. Un des étudiants. J'ai un lien de parenté avec un de ces étudiants que j'ai assisté. Depuis son arrivée, il s'est confiné pendant 14 jours. Il a été retourné le jour même quand il est arrivé. Je n'ai pas la date exacte, mais 14 jours après, donc le 11 janvier à l'aéroport, il a été retourné au pays, mais il n'est pas rendu au pays. En ce moment, il est au Maroc et c'est ça. Donc, moi, je veux aider ces étudiants-là à rentrer en Algérie. Merci, Nabila. Merci. Donc, maintenant, je passe la parole à Ali et Mohamed qui sont au Maroc et sont parmi les deux étudiants qui sont bloqués au Maroc. Azoul, bonjour, Mohamed et Ali. L'un de vous ou les deux, vous pouvez dire un mot sur vous, votre situation? Allô? Allô? On est maintenant à l'aéroport de Casablanca et la connexion. Allô? Oui, oui, vas-y, vas-y. Allô? Oui, 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 on vous dit. Allô, bonjour, M. Rachid. Je suis Mohamed, l'un des deux étudiants qui sont bloqués au aéroport de... Allô, Mohamed ou Ali. Bonjour, M. Rachid. Vas-y, vas-y. Désolé, on a une mauvaise connexion aussi. Alors, bonjour, je suis Mohamed et mon camarade Ali. On est des étudiants, parmi les étudiants qui sont bloqués au... Oui, moi, je suis là. Moi aussi, je suis l'un des étudiants qui sont bloqués ici au Maroc. En plus, tous les étudiants sont là. Voilà, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je suis Mansour. Je suis aussi un étudiant bloqué au Maroc. On va partager notre expérience avec vous, notre souffrance ici, voilà, notre maltraitance, voilà. Notre parcours au Canada, avec les agents d'immigration et... Parfait. Ali, Mohamed, Mansour qui vient se joindre à vous. On aimerait bientôt que la connexion, elle est vraiment bonne. Je vais continuer uniquement avec vous. Après, je donne la parole à Nabila et à Myriam. Donc, quelle est votre situation actuelle ? C'est quoi votre situation actuelle ? Sur le plan logistique, c'est quoi l'état des lieux ? Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Bon, on dort dans un dortoir, un lit, des lits. Bon, la chambre est très froide, donc on dort dans la même pièce, une petite pièce. On dort 8 ou 9, froid, la bouffe est merdique. Donc, toujours un petit sandwich froid, une petite bouteille d'eau, c'est tout. Tu vois, la connexion, elle est un peu faible. Elle ne peut pas sortir. On n'a pas le droit de sortir, on n'a ni un passeport, ni rien du tout. Je ne sais pas ce qu'il y a en train de parler, peu importe, mais ça serait bien de nous dire, est-ce que vous avez pris contact avec les autorités marocaines au niveau de l'aéroport pour essayer de trouver la solution à vos problèmes ? Ils nous ont dit qu'ils vont traiter notre caille, notre problème au niveau du consulat, mais il n'y a toujours pas de nouvelles. Vous êtes combien actuellement ? Vous avez dit que vous êtes 8 ou 9 dans une chambre froide, mais est-ce que c'est le membre que vous êtes ? En moi, j'ai lu 12. Vous êtes 12 étudiants. Les deux filles dors d'une zone dans une autre pièce à côté de nous, mais ce n'est pas une pièce, c'est une salle de jeu. Donc, une salle de jeu pour deux filles. Oui, par terre. Et vous, garçons, vous êtes 9, c'est ça ? Oui, vous êtes 9. Vous conformez son nombre ? 9 dans une autre. On est 11 personnes. On est 11 garçons. Voilà, 11 garçons et 2 filles. Deux filles, 13. 11 garçons, deux filles. 11 garçons. Attendez, vous êtes 11 plus 2 ou vous êtes 9 plus 2 ? Les garçons dorent tous dans une pièce. Et les deux filles dans une autre pièce, dans la salle de jeu. Au total, vous êtes 11, c'est ça ? 13, voilà. 13, 13, Nabila, 13. 11 plus 2 ou 9 plus 2 ? Non, 11 plus 2, si j'ai bien compris. Corrigez-nous si on se trompe là. Parce qu'il faut signaler une chose. Il y avait déjà deux étudiants refoulés avançant au Maroc, déjà. Il y a un autre qui est aujourd'hui, il y a un autre. Il y a un autre aujourd'hui. Donc, il continue à les envoyer au Maroc. Alors qu'il saut que les frontières sont fermées. Le problème de l'immigration au Canada, il a dit, les amis sont bloqués au Maroc. Juste pour fermer cette question, moi j'ai compris, vous êtes maintenant à l'heure actuelle. On est le 14 janvier. On parle de 13 personnes, 2 filles et 11 garçons. Est-ce que vous confirmez ça ? Oui, c'est exact, monsieur. Très bien. Donc, les deux filles dorment dans une petite salle de jeu. Et vous, à 11, vous dormez dans une salle petite. C'est ça ? Voilà. Et on vous ramène la bouffe chaque jour, une bouffe froide, avec une bouteille d'eau, c'est ça ? C'est la même bouffe. C'est toujours un petit sandwich qui est froid, toujours. Et combien de fois par jour ? Deux ou trois ? Pas deux fois, trois fois par jour. Trois fois par jour. Très bien. Et je pense que vous avez pris, content avec les autorités frontalières marocaines, ils vous ont dit qu'on est en train de voir quoi faire, c'est ça ? On n'a rien pris, monsieur. Bon, les agents ici au Maroc, ils nous ont dit qu'ils ne peuvent rien faire. C'est là, mais ils nous disent toujours la même chose. D'accord, toujours la même chose. Il faut demander, mais ils ne nous ramènent rien, monsieur. Une dernière question. Ça me fait bien que l'un de vous… Pardon, monsieur. Comment ? Je suis un autre étudiant ici parmi eux. Oui, vas-y. Aussi, le problème qui se pose, le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est que les entiers algériens sont toujours fermés. Oui. Oui, les autorités algériennes ne peuvent rien faire. J'ai vu dans une publication dans Facebook, ils commencent à signer une pétition pour faire un vol spécial. On entend toujours leurs réponses. Ça fait maintenant quatre jours. Et on a ici deux étudiants qu'on a trouvés ici. Ça fait six jours. On tourne six jours. Six jours qu'ils sont ici. Ils n'ont rien fait. Très bien. Très bien. Bon, j'aimerais bien qu'on parle d'un autre sujet. Vous m'entendez, monsieur. Oui, oui, j'entends parfaitement. J'entends parfaitement. Juste une dernière question, si ce n'est l'avant-dernière question. Quand vous êtes venu ici à l'aéroport de Montréal, comment vous étiez reçus par les services frontaliers canadiens et comment ça a été l'échange entre vous et eux ? D'accord. Le problème avec les agents frontaliers, c'est qu'ils nous ont dit directement que les Algériens ne vont pas venir ici étudier. Il nous a dit que vous pensez que le Canada est facile ou quoi ? Oui, monsieur. Oui, mais il y a parmi nous qui ont été en règle. Ils ont payé leurs frais d'études. Ils ont avisé le bail de location de logement et tout, mais malgré ça, ils ont été refoulés. Ils ont donné des motifs, je le vois, sont des motifs bêtes, tout simplement. Par exemple ? Par exemple ? Il y a parmi nous qui a eu un motif que tu as eu de refus de visa, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous accepter. Alors ça, c'est un motif ou je ne sais pas ? Oui, oui, oui. Il y a d'autres personnes qui l'ont dit que tu n'as payé que trois cours, mais il faut ajouter un autre cours pour être en complet, mais ils n'ont pas convaincu. Le problème, c'est qu'ils nous ont dit que si vous payez vos cours et vous trouvez un loyer, ce que la majorité ici ont fait, ils n'ont rien pris en considération. D'accord. Peu importe qui est en train de parler, juste une question, parce qu'il y a l'ambassade du Canada-Alger aujourd'hui qui a émis un communiqué en disant comme quoi le Canada continue d'accueillir des étudiants algériens, il n'y a pas eu de changement de politique, et qu'il rappelle aux candidats intéressés par le Canada a eu une tolérance zéro pour la fraude et la fausse représentation. Elle a dit, méfiez-vous des fraudeurs. Donc, vous êtes responsable de tous les renseignements inscrits dans votre demande, même si votre représentant la remplisse pour vous. Méfiez-vous justement de ces représentants. Est-ce que ce n'est pas là où réside le problème ? Les représentants qui vous ont rempli et vous demandent, peut-être ils ont mal rempli ou ils ont menti dans leur truc. Est-ce que vous confirmez ça ou pas ? Non, on ne peut pas confirmer ça, mais le truc, c'est la majorité ici, n'est pas fraude. Aussi, le problème, c'est pas avec l'ambassade, le gouvernement, mais avec les agents frontalières. C'est ça, le plus grand problème. Donc, votre dossier, c'était correct ? C'est-ce que les représentants qui ont rempli les demandes pour vous, c'était correct, c'est ça ? Monsieur, on était très correct. On a payé nos tranches d'études, on a payé l'hébergement. On a tout fait, Monsieur, pour étudier au Canada, mais ils ont maltraité nos dossiers. Et nous-mêmes. Puisqu'on a présenté tous les papiers, on a resté plus de six heures à l'aéroport de Trédeau. Et puis, il y a des étudiants parmi nous qui veulent vraiment étudier au Canada, mais aux universités, mais toujours, il n'y a pas de... Rien, je crois. Oui. Mais le problème, c'est ça, c'est que le communiqué de l'ambassade du Canada à Alger, il dit textuellement ceci. Il dit, méfiez-vous des représentants qui annoncent leurs services comme étant gratuits et vous demandent ensuite de payer les frais. Et il demande aussi, il conseille aussi de ne pas... et le reproche de mentir dans les demandes. Donc, qu'est-ce qu'elle recommande l'ambassade du Canada à Alger ? Il dit, présenter de l'information fausse, plutôt, qu'est-ce qu'elle dit ? Présenter de l'information fausse ou trompeuse dans la demande constitue une infraction à la loi et il donne des liens qu'il faut suivre. Est-ce que vous confirmez ça ? Parce que c'est ça le principal reproche dont elle parle à l'ambassade du Canada à Alger, c'est qu'il y a de la fraude. Pardonnez-moi, monsieur. Le problème, c'est que la majorité ici n'a rien fraudé. Donc, on n'a mis aucun délit de fraude ou quoi que ce soit. Ils ont été en règle, ils ont payé leur loyer la plupart de six mois à l'avance et une tranche à peu près de la moyenne de 8 000 dollars. Ils ne veulent rien croire à ces nouveaux documents. Alors, on ne sait rien à quoi faire maintenant. À faute des agents qui sont allé à l'heure ou… Oui, oui. Il y en a aussi des gens ici que leurs visas ne sont pas réponds pendant une année. Il y en a aussi plus. Donc, les visas sont valides pour 8 années. Les visas sont valides pour 9 années. Non, non. Il y a parmi nous qui, leurs visas sont valides que jusqu'à 8 mois, mais ils sont expulsés pendant une année. Oui. Donc, c'est ça. Donc, elle vous a entendu. TQ5, son but, c'est de clarifier les choses pour que tout le monde puisse voir un peu comment on régler ce problème au niveau des autorités canadiennes, au niveau des autorités marocaines et au niveau des autorités algériennes. Donc, je pense que j'ai fini mes questions. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Nabila et Meryem. Nabila. Pardon, monsieur, vous m'entendez ? Oui, oui. On a oublié de mentionner aussi les agents qui nous... Le but, c'était de nous ramener en Algérie. Nous ont dit, ils ont bien précisé qu'on va partir direct à Alger. Donc, les agents canadiens, ils vous ont garantis comme quoi vous allez... Allô ? Oui, ils nous ont garantis qu'on va partir à Alger. Ils nous ont dit qu'on va faire le même parcours. Par exemple, on est venu par Alger, Alger-Casa, Casa-Moréen. On va partir à Montréal-Casa, Casa-Alger. Après, on est resté ici à Casa. Donc, juste une question. Est-ce que d'Alger à Casablanca, c'est Royal Maroc ou c'est Algérie ? Non, c'est Royal Maroc. On a pris... Bon, la plupart ici, ils ont pris le Royal Maroc par escale, de Alger à Casa, de Casa à Montréal. C'est important cette question que j'ai posée. C'est ce que c'est Royal Maroc qui les a ramenés d'Alger à Casa et de Casa à Montréal. Donc, c'est à la Royal Maroc qu'ils doivent assurer le retour. C'est qu'il faut difficile. Est-ce que c'est la Royal Maroc, c'est l'Algérie ou c'est le Canada ? Comment vous voyez la chose ? Nous, on a fait confiance à un moment donné quand ils ont dit qu'ils vont retourner au pays. OK, ils vont retourner au pays. Maintenant, la Royal Air Maroc, pour la plupart, c'est vrai qu'ils sont venus à travers ce moyen de transport, mais il y a d'autres étudiants parmi ces étudiants, les 12, qui ne sont pas venus par la Royal. Ils se sont retrouvés au même endroit. Donc, le Canada, elle a une part de responsabilité, le fait de renvoyer des étudiants, c'est-à-dire dans un autre pays qui n'est pas le leur. Dans le cas de certains, oui, ils sont venus par la Royal. C'est pour ça qu'on a eu confiance. Quand ils ont dit qu'on va les retourner au pays via le Maroc, et c'est le Maroc qui va les ramener vers l'Algérie. Le chef d'Escal, il m'a parlé à moi-même directement, il m'a dit ne vous inquiétez pas, madame, il y a des relations entre le Maroc et l'Algérie. Les deux gouvernements vont s'assurer qu'ils vont se retrouver à Alger. Pardonnez-moi. Il y a le Maroc. C'est pour ça que moi, je me suis retiré, j'ai dit ça a du sens. Il faut qu'ils rentrent chez eux, mais ils vont passer par le Maroc. Mais en ce moment, cette période, elle est temporaire, mais elle n'est pas déterminée. On ne sait pas si c'est une semaine, c'est deux, c'est trois, c'est combien de... Les frontières algériennes sont fermées, c'est ça que j'ai dit sur place. Je dis les frontières sont fermées. Mais ils ne voulaient rien savoir. Comment vous allez réagir ? Ils savent très bien que les frontières étaient fermées. J'ai dit, il y a un communiqué officiel qui dit que les frontières algériennes sont fermées. Pourquoi avec les conditions du Covid ? Ils n'ont pas eu de pitié. Rien, ils ne voulaient rien savoir. Ils voulaient juste qu'ils ne mettent pas les pieds sur le territoire canadien. Ils ne sont pas dangereux à ce point-là. On était prêts à les accueillir chez nous. J'ai même délivré un certificat d'hébergement le temps que ça se règle. C'est-à-dire, il n'y a pas le feu. Mais eux, ils ne voulaient rien savoir. Ils ne voulaient pas qu'ils soient sur le territoire canadien. Ils ont dit, ils vont retourner. Oui. Il y a quelqu'un qui veut rajouter un détail. On vient de confirmer que tous ceux qui se trouvent ici sont venus par la Royal Maroc. Aussi, les agents frontaliens nous ont bien confirmé qu'on va partir dans un vol par escale à Alger, direct. On va faire un escale à Casa. Après Casa, on va retourner direct à Alger. Nous ont bien dit ça. Nabila, voilà une nouvelle donne. Donc, celui qui vient de témoigner là, il vient de dire que tout le monde est venu par Royal Maroc. Donc, d'après toi, tu as bien dit que tu blâmes un peu les autorités canadiennes qui ont donné l'assurance qu'ils arrivent jusqu'à Alger. Mais aussi, est-ce que la Royal Maroc n'est pas aussi fautive dans le retour vers Alger ? C'est-à-dire, en ce moment, c'est qui qui s'inquiète pour leur arrivée à Alger ? Est-ce que le gouvernement canadien, il se soucie de l'état de santé de ces gens ? Non. Est-ce qu'il s'est informé, il a continué à faire un suivi, de dire les étudiants qu'on a refoulés, il faut qu'ils arrivent chez eux ? Je pense que non. Il n'y a personne qui a parlé d'eux. Donc, ils ont été refoulés d'une façon quand même assez, on va dire, c'est de l'exclusion et il n'y a personne qui va se soucier s'ils vont arriver ou pas. C'est-à-dire, si nous, on ne parle pas, il n'y a personne qui va parler à leur place. Le gouvernement canadien devait s'assurer que ces gens-là vont arriver au point de départ. S'ils étaient vraiment corrects. Nous, on a accepté qu'ils retournent chez eux. Il y a eu une décision. On l'a respectée. Même si on aimerait bien la négocier, revoir leur dossier et tout. Mais OK, ils ont dit non, ils ne rentrent pas, ils ne rentrent pas, il faut qu'ils quittent, il faut qu'ils quittent, il faut qu'ils quittent. Ils ont quitté maintenant. Là, ils se retrouvent au Maroc. Est-ce que le Maroc, c'est l'Algérie ? Non. Pour combien de temps ils vont rester là-bas ? Le gouvernement canadien devrait quand même s'assurer de la sécurité de ces gens-là. C'est des êtres humains qui ont été exclus du Canada, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous savez où est-ce qu'ils sont maintenant ? Ils sont au Maroc. Est-ce que le Maroc, c'est leur pays d'origine ? Est-ce qu'ils sont venus du Maroc ? Ils sont venus de l'Algérie ? Maintenant, ils sont pris entre les deux chaises, ces jeunes garçons. Ils sont dans la vingtaine, ils sont jeunes, ils sont frustrés, ils ne connaissent pas toutes les lois. Oui, ils ont plus de 18 ans, ils sont majeurs. C'est ce qu'ils nous disaient à l'aéroport. Ils sont majeurs, ils étaient frustrés, ils étaient stressés. Il y avait une ambiance de, comment dire, quand on est devant un agent d'immigration, c'est sûr, il y a certaines frustrations, surtout quand on vous dit j'ai des doutes que vous ne pouvez pas rentrer parce que vous n'êtes pas étudiant. Je comprends toute cette atmosphère-là. Elle a poussé ces étudiants-là à réagir peut-être mal. Ils se sont retrouvés dans une situation où ils sont accusés, mais de quoi ils ne savent pas. Ils ne savent pas exactement. Maintenant, ils sont entre les deux pays. Ils ne sont ni au Canada ni en Algérie. Ils sont partis d'Algérie pour venir au Canada. Le Canada les renvoie en Algérie, mais ils ne sont pas encore arrivés chez eux. Ils sont dans un autre pays. Donc, ils sont tombés entre deux pays. Là, c'est complexe parce qu'il y a trois gouvernements qui doivent intervenir. Tout à fait. Merci, Nabila. On va entendre Meryem. Meryem, toi, en tant que représente des étudiants ici au Canada, j'aimerais bien t'interprimer sur le troisième pays qui n'a pas été cité ou un troisième gouvernement qui est celui d'Algérie. Est-ce que, d'après toi, Meryem, elle a la responsabilité de rapatrier ses citoyens algériens bloqués au Maroc? Est-ce que là, il n'y a pas de responsabilité aussi? Meryem. Ah oui, bien sûr. Comme étant des étudiants algériens ici au Canada, on blâme les autorités algériennes. On leur dit qu'il faut faire rentrer ces étudiants en Algérie. Ils ont été refoulés. OK, on accepte ça. Ils n'ont pas pu convaincre l'État canadien. OK, mais jusqu'à quand? Ils vont rester là-bas jusqu'à quand? Ce sont des citoyens algériens. Ils ont le droit de rentrer au plus vite possible. Leur situation est vraiment chaotique là-bas. Ils veulent rentrer. Ce sont des jeunes. La moyenne d'âge, c'est 20 ans. Ils veulent rentrer. Leurs parents sont vraiment inquiétés. Et nous aussi, ici, on ne peut rien faire. On a essayé de contacter des personnes, mais ça n'a pas marché. On leur demande de prendre ces étudiants en charge. C'est facile. Ils peuvent envoyer un avion de repartiment pour ces étudiants. Air Algérie aussi. Vous êtes là-bas, vous êtes là-bas, vous pouvez les prendre en charge. Au moins, on va assurer un hôtel pour ces étudiants. Un hôtel, c'est simple. Vous pouvez payer un hôtel. Ils sont délaissés, sincèrement. On ne comprend plus rien. Très bien. Merci. Je pense que nous sommes venus à la fin de notre émission. Simplement, je vais laisser la parole à nos invités qui sont bloqués au Maroc. S'ils veulent bien ajouter quelque chose, un détail qui nous a échappés ou une autre précision. À vous la parole, Mansour, Ali ou Mohamed. Normalement, on a tout dit, monsieur. C'est bon. On demande aux autorités algériennes et marocaines, canadiennes de faire le nécessaire pour qu'on puisse quitter le Maroc pour retourner à notre pays. C'est bon, normalement. Merci beaucoup. C'est ce qu'on veut dire. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait cet effort et je sais combien ça n'a pas été facile. À l'aéroport, la connexion était mauvaise. On a trouvé des problèmes pour coller les morceaux et puis maintenant, on a réussi quand même à faire passer le message. Je laisse la parole avant de revenir à Mariam pour le dernier mot et le mot de la fin à Nabila. Nabila, est-ce que tu as, vous avez des choses à rajouter, Nabila ? Franchement, je pense que tout a été dit et celui qui ressent plus la douleur de cette incidence, c'est vraiment ceux qui sont sur place. Nous, on est là, on les assiste de loin et on les encourage à garder leur calme et de dire que je sais que la situation est très difficile, vous êtes jeunes, vous avez beaucoup d'énergie mais croyez-nous, on est là, on fait de notre mieux et on va essayer de faire passer le message et puis je les remercie aussi d'avoir eu le courage de parler parce que ça n'a pas été facile pour eux ils ont été aussi contactés pour ne pas parler, pourquoi ils ont fait tout ça et puis qu'en tout cas, il y a eu des interventions par-ci, par-là mais croyez-moi, vous êtes des êtres humains, vous avez des droits minimalement, on est en 2021, des gens qui dorment par terre pendant des jours puis tasser dans une chambre, ça c'est des conditions minimalement, c'est-à-dire ce n'est pas toléré que des gens se retrouvent dans une situation pareille et que nous, on soit au courant et qu'on ne dénonce pas ce genre de situation. On est conscients qu'on est là pour aider puis je remercie tout le monde pour cette initiative et tout, on va travailler ensemble pour essayer d'améliorer au moins leurs conditions actuelles, le temps de trouver une solution soit de retourner en Algérie comme elle a dit Mme Myriam et puis elle a raison, il faut qu'ils retournent soit en Algérie ou qu'ils reviennent ici au Canada, le temps de trouver une solution parce que les frontières, je rappelle que les frontières algériennes sont fermées. C'est dommage que la communication n'a pas passé le jour même quand nous on a essayé de parler comme des simples citoyens, je ne suis pas avocate, je ne suis pas un consultant, je suis un simple citoyen qui essaye vraiment d'aider du mieux que je peux des étudiants qui sont mal pris et comme j'ai dit ils sont très jeunes, ils ne sont pas capables de voir plus c'est-à-dire l'ampleur de ce problème mais nous on est là et on est capables de les aider. Voilà. Pardonnez-moi, je peux poser une question ? Oui, justement, vous avez... D'accord. Est-ce qu'ils ont vraiment le droit ? Est-ce qu'ils ont vraiment... Ne importe, vous avez bien fait de revenir, rajouter ce que vous voulez dire mais aussi on aimerait bien ajouter une question, quel est votre état psychologique actuellement ? Ça veut dire comment vous vous sentez ? Donc, profitez de l'occasion pour ajouter ce que vous voulez dire en plus. Vas-y. Ça, c'est un témoignage personnel de chaque étudiant, ça dépend comment il gère son stress où ils gèrent son mal à l'aise. Mais pour la plupart ici, ils sont vraiment dans un état on va dire catastrophique. Et le stress surtout envers leurs parents qui nous rendent beaucoup stressés. Nos parents sont vraiment inquiets pour nous. Ils attendent qu'ils ne retournent. en plus. Alors, en général, c'est pas ma question, je voulais savoir est-ce que les autorités ont vraiment le droit de confisquer notre passeport ? Soit marocains, soit canadiens, je sais pas, est-ce qu'ils ont vraiment le droit de confisquer nos passeports ? Je pense que oui, vous étiez refoulés parce que vous avez un escale. vous allez faire un trajet du Canada au Maroc puis du Maroc en Algérie. Donc, ils peuvent confisquer vos passeports. Voilà. Juste dès que vous arrivez, vous aurez vos passeports. C'est bon. C'est bon. Vous avez eu la réponse de Myriam. Justement, Myriam, je vais enchaîner avec vous pour dire votre mot de la fin. Est-ce qu'on a tout dit ou s'il manque des détails que vous aimeriez bien rajouter, Myriam ? Oui, là, justement, je vous signale juste qu'on a lancé hier soir une position pour faire entendre la voix de ces étudiants, pour trouver une solution. Comme les étudiants déjà installés au Canada, on vous soutient, on vous épaule, on ajoute notre voix à la vôtre. Ne vous inquiétez pas, ne lâchez pas surtout. Voilà. Merci, Myriam. Avant que je dise le dernier mot de l'émission, je tiens à vous remercier de nous avoir envoyé cette déclaration des étudiants qui sont coincés à l'aéroport de Casablanca et que nous allons passer tout de suite là avant le dernier mot. Restez avec nous. Nous allons dire un renvoi par le gouvernement canadien. Nous dénonçons fortement le comportement du gouvernement canadien par les décisions prises envers nous, car nous nous retrouvons actuellement au Royaume-Marotin dans des conditions déploables. Nous sommes en passée sous un espace frit et garçon. Sans aucune limite, sans possibilité même d'acheter la nourriture, nous n'avons pas mon passeport au départ du Canada. Le vol était en direction Algérie, surrecrétable qu'une telle décision provienne d'un pays où le respect des droits blancs est la fondation même de cet état. Nous faisons appel au gouvernement algérien de faire le nécessaire pour notre repatriement dans les délais les plus proches. Nous vous informons que nous sommes une vingtaine d'étudiants algériens. d'étudiant Meryem, j'ajoute aussi notre message TQ5. On prend à cœur votre situation. Nous, on va suivre la chose jusqu'au bout. Comme l'a dit Nabila, c'est une cause humanitaire. Ce n'est pas normal. Nous sommes en 2021 qu'il y ait des gens qui dorment à 11 dans une petite chambre et depuis dans une salle de jeu à froid, sans aucune logistique, ni bonne bouffe. Ça, ce n'est pas normal. C'est un appel que TQ5 lance à la pointe d'abord les autorités canadiennes pour qu'elles fassent quelque chose pour qu'elles reviennent et continuent leurs études. C'est l'idéal. Les pauvres, ils ont remué terre et ciel pour venir chercher la science et la technologie et aller de loin dans leur carrière. Malheureusement, ils se trouvent et les mettent dans cette situation catastrophique qui est insupportable et on espère qu'elles les autorités canadiennes puissent trouver quelque chose, faute de quoi le Maroc, le gouvernement marocain et le gouvernement algérien qu'ils fassent quelque chose pour que ces personnes puissent retrouver leur famille en Algérie. On vient de, donc, TQ5, comme je l'ai dit, elle prend à cœur ce sujet-là. Il y aura une deuxième émission débat dans le plateau cette fois-ci, plateau TQ5, studio TQ5 à Montréal pour aller pour suivre un peu l'évolution des choses et c'est ainsi qu'on vient à la fin de cette première partie. Donc, nous avons TQ5 à la fin de cette première partie. n'a qu'il m'a dit thalouine. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin de cette première partie.